Lors de CTP, vous allez devoir vérifier si l'air se comporte comme un gaz parfait. Pour cela, on va utiliser le dispositif expérimental qui est ici. On a un tube qui est rempli d'air, fermé en son sommet par un piston mobile et à sa base par une vanne quart de tour. Dans cette position ouverte et quand elle est perpendiculaire au tube, fermez. Si on veut vérifier que l'air se comporte comme un gaz parfait, il faut pouvoir jouer avec les paramètres de l'équation des gaz parfaits, le nombre de molles, la pression, la température et le volume. On va commencer par fixer le nombre de molles en fermant la vanne quart de tour, ce qui va déterminer une quantité d'air précise qui ne bougera pas lors de toutes les manipulations dans la chambre. Ensuite, on peut faire varier la pression, la température et le volume, simplement de cette façon-là. On va pouvoir mesurer le volume en mesurant les graduations qui sont indiquées sur la chambre. La chambre est graduée en centimètres cubes. En regardant la base du piston ici, on peut mesurer un volume qui est par exemple ici de 72 centimètres cubes. À ce volume, il faut rajouter la partie qui se trouve sous le tube gradué, qui a été mesurée entre 8 centimètres cubes. Donc à chaque mesure du volume que vous voyez là, il faudra rajouter ces 8 centimètres cubes correspondant au volume en dessous. La deuxième mesure que l'on fait est la température. La température se mesure par un thermocouple. On voit ici les deux fils à l'extrémité du thermocouple. Et à l'autre bout se trouve un capteur qui permet de mesurer qu'ici nous avons 27,2 degrés. La dernière mesure que l'on fait, c'est la pression. La pression se mesure avec cet appareil et un dispositif qui se trouve là en bas, qui est un manomètre différentiel. Un manomètre différentiel, c'est un manomètre qui mesure une différence de pression. Quand on allume ici le capteur, il faut se mettre en position de mesurer cette différence de pression. Et pour ça, on va appuyer deux fois sur cette flèche ici, ce qui va déplacer la petite flèche qui est là sur PXT moins PINT, donc la différence de pression. Si j'ouvre ici la vanne carte de tour, je me retrouve avec la même pression à l'extérieur à la pression atmosphérique qu'à l'intérieur de la chambre. Donc je devrais avoir une différence de pression zéro. Or on peut voir qu'ici, on a 49. En fait, on a une mesure qui est différente suivant chaque appareil. Il va falloir donc corriger les mesures que l'on fait de ce décalage qu'on appelle un offset. A chaque mesure de pression que vous allez faire, je ferme ici la chambre, j'augmente la pression jusqu'à par exemple ici 152. On a donc une surpression de 152 hectopascales. Il faut retirer à cette surpression les 49 hectopascales qui étaient en trop tout à l'heure et puis rajouter la pression atmosphérique mesurée aujourd'hui dans la salle pour connaître la réelle pression à l'intérieur de la chambre. On peut également faire varier la température dans notre dispositif expérimental. Vous avez ici un ballon rempli d'eau et puis un chauffe-ballon. On va pouvoir faire bouillir cette eau et la vapeur d'eau va partir dans ce conduit autour de la chambre contenant le gaz pour sortir ici en haut. On peut donc travailler de trois façons différentes, à température constante, à température ambiante, à température constante à 100 degrés quand on voit ici la vapeur d'eau s'échapper. Il faut laisser chauffer suffisamment longtemps pour que la vapeur d'eau s'échappe en haut du tube et qu'on ait donc cette température identique sur toute la hauteur. Ou quand on coupe le chauffage, quand la température diminue. On ne peut pas faire de mesure quand la température augmente parce qu'elle augmente de façon pas du tout uniforme entre la base ici qui va commencer à chauffer en premier et le haut qui chauffera simplement à la fin. Voilà, maintenant vous avez tout en main pour pouvoir faire vos expériences et vérifier si l'air se comporte ou non comme un gaz farfait. A vous de jouer !